Charte de transition de la République du Tchad Préambule Nous, membres du Conseil Militaire de Transition, considérant la crise sécuritaire que connaît le pays depuis le 11 avril 2021 suite aux attaques des mercenaires tendants à interrompre le processus électoral en cours prenant acte des résultats provisoires des élections présidentielles publiées le 20 avril 2021 par la CENI constatant la vacance de la présidence de la République suite au décès subit du maréchal du Tchad Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées Idriss Déby-Hitno survenue le 20 avril 2021 sur le champ d'honneur Considérant l'intérêt supérieur de la nation tendant à maintenir la paix, la sécurité et d'éviter une déstabilisation du Tchad qui sont des préalables à la consolidation de la démocratie au Tchad Approuvons et adoptons la présente charte de transition dont le présent préambule est partie intégrante Le Tchad est une république indépendante, souveraine, laïque, une et indivisible L'emblème national est le drapeau tricolore bleu, or et rouge, de bandes verticales et de dimensions égales La partie bleue est du côté de la hamp, l'hymne national est la tchadienne La dévise de la république est « unité, travail, progrès » Le sceau et les armoiries de la république sont ceux déterminés par la loi Article 3 Les langues officielles sont le français et l'arabe Article 4 Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage Ils se forment librement et exercent leur activité dans le respect des lois de la république Article 5 Tout acte pourtant atteint à la forme républicaine et à la laïcité de l'État à la souveraineté, à l'indépendance, à l'unité nationale est un crime de haute trahison et puni comme tel Article 6 Les libertés et droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice garantit aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la loi Article 7 Les tchadiens de deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs Ils sont égaux devant la loi sans distinction de race, d'origine ou de religion Ils sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi Article 8 La personne humaine est inviolable Elle a droit au respect de sa vie de son intégrité physique et morale de son identité personnelle et à la protection de l'intimité de sa vie privée et familiale Article 9 Tout citoyen a droit au libre développement de sa personne dans le respect du droit d'autrui, des bonnes mœurs et de l'ordre public Article 10 Aucun citoyen ne peut être soumis à des traitements dégradants ou humiliants ni à la torture Article 11 Nul ne peut être arrêté, inculpé ni détenu que dans le cas prévu par la loi promulguée antérieurement à l'infraction qu'elle reprime Les arrestations et détentions arbitraires sont interdites par la loi Article 12 Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de la culpabilité à la suite d'un procès régulier offrant des garanties à sa défense Article 13 La peine est personnelle Aucun individu ne peut être rendu responsable et poursuivi de quelque façon que ce soit pour un fait non commis par lui Article 14 Les règles coutumières et traditionnelles relatives à la responsabilité collective sont interdites Article 15 Tout tchadien a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national et d'y exercer toute activité légale conformément aux dispositions de la loi Article 16 Le domicile est inviolable et le secret de la correspondance est garanti à tous les citoyens Il ne peut être porté atteinte à ses droits que dans le cas prévu par la loi Article 17 Tout tchadien a le droit de circuler librement à l'intérieur du territoire national, d'en sortir et d'y revenir Il ne peut être porté atteinte à ses droits que dans les conditions définies par la loi Article 18 Tout tchadien a le droit de s'informer librement et d'être informé Article 19 Tout tchadien a le droit à la création, à la protection et à la jouissance de ses œuvres intellectuelles et artistiques Article 20 Tout tchadien a le droit au travail, à une justice Rénumération Nul ne peut être lésé dans son emploi en raison de son origine, de son sexe ou de ses opinions Article 21 Tout citoyen a le droit d'accès aux emplois publics dans les conditions fixées par la loi Article 22 Les libertés d'opinion, d'expression, de conscience et de culte sont garanties Les conditions de leur exercice sont définies par la loi Article 23 La liberté d'entreprise est garantie Article 24 Le citoyen tchadien séjournant ou résident à l'étranger bénéficie de la protection de l'État dans les limites fixées par les lois du pays d'accueil et accords internationaux dont le Tchad est parti Article 25 La République du Tchad accorde le droit d'asile sur son territoire aux ressortissants étrangers dans les conditions déterminées par la loi Aucun ressortissant étranger ne peut être extradé s'il est poursuivi pour délit d'opinion Article 26 Le droit de propriété est garanti L'expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi Article 27 La défense de la patrie est un devoir sacré pour tous citoyens tchadiens Article 28 La participation aux charges publiques en fonction de la fortune et des revenus est un devoir pour chaque citoyen Article 29 Le respect et la défense du patrimoine national et des biens publics sont un devoir pour tous citoyens Article 30 Le respect de loi est un devoir pour chaque citoyen Article 31 Toutes les activités politiques, y compris celles qui concernent l'expression du suffrage, s'exercent dans les conditions fixées par la loi Article 32 Les associations se créent et exercent leur activité dans les conditions fixées par la loi Titre 2 Titre 2 Les libertés des droits et des devoirs du citoyen Article 33 Les libertés d'association, de réunion, de presse et de publication sont garanties La loi détermine les conditions de leur exercice Article 34 Le droit syndical est garanti à tous les travailleurs, à l'exception des militaires Les travailleurs s'organisent librement en syndicat et exercent leur activité dans le respect des textes en vigueur Le droit de grève est garanti, il s'exerce conformément à la loi Titre 3 Des organes de la transition Article 35 Les organes de la transition sont Le Conseil militaire de transition Le Conseil national de transition Le gouvernement de transition Chapitre 1 Le Conseil militaire de transition Article 36 Le Conseil militaire de transition est un organe de définition et d'orientation des questions de paix, de stabilité et de sécurité nationale Il fixe les grandes orientations de la politique économique, sociale et culturelle Il est dirigé par un président secondaire d'un vice-président et comprend des membres Chapitre 2 Du Président du Conseil militaire de transition Article 37 Le Président du Conseil militaire de transition occupe les fonctions de président de la République, de chef de l'État et de chef suprême des armées Il veille au respect de la charte de transition Il est le chef de l'administration Il assure par son arbitrage le fonctionnement des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État Il légifère par voie d'ordonnance dans les cas prévus par la loi Article 38 Le Président du Conseil militaire est le garant de l'unité nationale, de l'indépendance nationale et de la magistrature, de l'intégrité territoriale et du respect des traités et accords internationaux dont le Tchad est parti Article 39 Le Président du Conseil militaire de transition préside le Conseil militaire de transition Le Conseil de ministres, le Conseil et comités supérieurs de la défense nationale Article 40 Le Président du Conseil militaire de transition promulgue les lois adoptées par le Conseil national de transition dans les 15 jours qui suivent la transmission Dans ce délai, le Président du Conseil militaire de transition peut demander une deuxième lecture Cette nouvelle délibération intervient dans un délai n'excédant pas 8 jours Article 41 Le Président du Conseil militaire de transition accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires Article 42 Le Président du Conseil militaire de transition exerce le droit de grâce Il confère les décorations de la République Article 43 Le Président du Conseil militaire de transition nomme par décret aux hautes fonctions civiles et militaires de l'État Article 44 Le Président du Conseil militaire de transition peut déléguer certains de ses pouvoirs au ministre Article 45 Les fonctions du Président du Conseil militaire de transition sont incompatibles avec l'exercice de tout emploi public ou privé renuméré Article 46 En cas d'empêchement ou d'absence temporaire du Président du Conseil militaire de transition, l'intérim est assuré par le vice-président du dit conseiller Article 47 Les actes du Président du Conseil militaire de transition autres que ceux relatifs à la nomination et à la révocation des membres du Conseil militaire de transition A la nomination et à la révocation du Premier ministre A la nomination et à la révocation des membres des grandes institutions de la République A la dissolution du Conseil national de transition A l'exercice de pouvoir exceptionnel Au message par lui adressé au Conseil national de transition A la saisine de la Cour suprême Aux droits de grâce Aux décrets simples Sans contresignés par le Premier ministre Et le cas échéant Par les ministres responsables Titre 4 Du gouvernement de transition Article 48 Le gouvernement de transition est composé du Premier ministre et des ministres Article 49 Le gouvernement de transition conduit et exécute la politique de la notion définie par le Conseil militaire de transition Article 50 Le gouvernement de transition dispose de l'administration Article 51 Le Premier ministre est le chef du gouvernement Il est nommé par le Président du Conseil militaire de transition et révoqué dans les mêmes conditions Les autres membres du gouvernement sont nommés et révoqués par le Président du Conseil militaire de transition après consultation du Premier ministre Article 52 Le Premier ministre doit dans un délai maximum de 15 jours présenter le gouvernement à l'investiture du Conseil national de transition et obtenir de celui-ci un vote de confiance sur le programme politique de son gouvernement Article 53 Le Premier ministre dirige, coordonne et anime l'action gouvernementale Article 54 Le gouvernement assure l'exécution des lois Il veille au bon fonctionnement des services publics, à la bonne gestion des finances publiques et domaine de l'État, des entreprises et des organismes publics Article 55 Article 55 Le Premier ministre préside le Conseil de cabinet Il supplé le Président du Conseil militaire de transition dans la présidence du Conseil des ministres En vertu d'une délégation express et pour un ordre du jour déterminé Article 56 Le Président du Conseil militaire de transition détermine les matières dans lesquelles le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire Article 57 Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du gouvernement de transition Article 58 Les actes du Premier ministre sont contre-siennes, le cas échéant par le ministre chargé de leur exécution Article 59 Le pouvoir réglementaire s'exerce par voie de décret pris en Conseil des ministres Article 60 Le Président du Conseil militaire de transition nomme et révoque les membres du gouvernement de transition Article 61 Les fonctions de membres du gouvernement de transition sont incompatibles avec l'exercice de toute activité publique ou privée commerciale Article 62 Chaque ministre est responsable de son département Il exerce par voie d'arrêter le pouvoir réglementaire Il propose les nominations aux hautes fonctions civiles dans son département Titre 5 Conseil national de transition Article 63 Les membres du Conseil national de transition sont désignés par le Président du Conseil militaire de transition Après leur désignation, ce Conseil national de transition se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an La première session s'ouvre le 1er février et n'excède pas 150 jours La deuxième session s'ouvre le 1er septembre et n'excède pas 102 jours Si le premier jour de la session est un jour février, la session ouvre le jour suivant Le Conseil national de transition s'est réuni en session extraordinaire à la demande du Président du Conseil de transition ou de la majorité absolue de ses membres sur un ordre du jour précis Article 64 Les membres du Conseil national de transition portent le titre de conseiller national Le Conseil national a un mandat national Article 65 Le Conseil national de transition est composé de 93 membres issus de toutes les couches représentatives des corporations, des partis politiques, des femmes et des jeunes Ils sont désignés par le Président du Conseil militaire de transition Article 66 Le Conseil national de transition élit en son sein un bureau composé d'eux Un président Un vice-président Un deuxième vice-président Cinq secrétaires de séance Un caisseur Un caisseur adjoint Article 67 Le Conseil national de transition a pour mission de suivre et contrôler l'exécution par le gouvernement des décisions et orientations du Conseil militaire de transition D'exercer la fonction législative De veiller à la défense et à la promotion des droits de l'homme et des libertés D'examiner et d'adopter le projet de constitution et les textes législatifs Article 68 Les conseillers nationaux juisent de l'immunité parlementaire Aucun conseiller national ne peut être poursuivi, recherché, détenu, arrêté ou jugé à l'occasion des opinions ou vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions Il ne peut l'être en matière criminelle et correctionnelle qu'après la levée De l'immunité par le Conseil national de transition Sauf en cas de flagrant délit Article 69 Les séances du Conseil national de transition sont publiques Sauf si les huit clous et prononcés Le compte rendu intégral des débats est publié au journal officiel de la République Article 70 L'ordre du jour du Conseil national de transition comporte par priorité et dans l'ordre que le gouvernement a fixé La discussion des projets de loi déposés par le gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui Article 71 Le Conseil national de transition institue en son sein autant de commissions qu'il y juge nécessaires pour l'accomplissement de sa mission Article 72 Les fonctions de membres du Conseil national de transition sont incompatibles avec l'exercice de toute activité publique ou privée renumérée Article 73 Les membres du Conseil national de transition perçoivent une indemnité mensuelle fixée par décision du Bureau Article 73 Les vice-présidents assurent par ordre de préséance l'intérim du président du Conseil national de transition en cas d'absence temporaire En cas d'absence définitive, pour quelque raison que ce soit du président du Conseil national de transition, le Bureau élit un nouveau président dans un délieu de 15 jours Article 75 Le mandat du Conseil national de transition prend fin dès l'installation du Parlement élu Article 76 Le Conseil national de transition élabore son règlement intérieur Titre 6 Le rapport entre le Conseil national de transition et le gouvernement de transition Article 77 Le gouvernement est responsable devant le Conseil national de transition Article 78 Le président du Conseil national de transition communique avec le Conseil national de transition par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat Article 79 L'initiative des lois appartient concurremment au gouvernement de transition et aux conseillers nationaux Article 80 Toute proposition de loi tendant à augmenter ou diminuer les dépenses publiques doit être assortie de propositions dégageant les recettes ou les économies correspondantes Article 81 Les projets de loi adoptés par le Conseil des ministres sont déposés sur le bureau du président du Conseil national de transition Article 82 Les propositions de loi du Conseil national de transition sont transmises avant délibération et votent au gouvernement de transition pour avis Cette notification comporte la date à laquelle il est envisagé de délibérer et de voter le texte Le gouvernement de transition dispose de 15 jours pour faire connaître ces observations qu'il adresse au président du Conseil national de transition Article 83 Les membres du gouvernement de transition ont accès aux séances du Conseil national de transition Ils sont entendus quand ils les demandent ou sur la demande du Conseil national de transition Ils peuvent se faire assister par leurs collaborateurs Article 84 Le Conseil national de transition peut interpeller les ministres Il peut leur adresser des questions orales ou écrites auxquelles ils sont tenus de répondre Titre 7 Du pouvoir judiciaire Article 85 Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif Article 86 La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple tchadien Article 87 Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés et de la propriété Il veille aux droits fondamentaux des citoyens Article 88 Les magistrats du siège ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi et leurs intimes convictions Ils sont inamovibles Article 89 Le pouvoir judiciaire est exercé au Tchad pendant la période de transition par la Cour suprême et les tribunaux réguliers existants Article 90 Peuvent saisir la Cour suprême au fait de vérifier la constitutionnalité des lois ou la compatibilité de tout accord international avec la charte de la transition Le président du Conseil militaire de transition Le président du Conseil national de transition ou un quart de membre du Conseil national de transition Titre 8 Des traités et accords internationaux Article 91 Le gouvernement négocie et signifie les traités et accords internationaux Article 92 Le président du Conseil militaire de transition ratifie et promulgue les traités et accords internationaux Il en assure le respect Article 93 Les traités et accords internationaux Les conventions Les accords internationaux et conventions sont relatifs aux organisations internationales et aux règlements des conflits internationaux Ceux qui engagent les finances de l'État ou qui modifient les dispositions de nature législative ou encore qui sont relatifs à l'État personnel ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi Ils ne prennent effet qu'après avoir été régulièrement approuvés ou ratifiés Article 94 Nulle cession Nulle adjonction Nul échange de territoire n'est valable sans consultation préalable du peuple tchadien par voie référendaire Article 95 Les traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois nationales sous réserve pour chaque traité, convention ou accord de son application par l'autre parti Article 96 Les traités et accords internationaux précédemment conclus par la République du Tchad et régulièrement ratifiés demeurent en vulgaire sous réserve de réciprocité Titre 9 Des dispositions transitoires et finales Article 97 La durée de la période de transition est de 18 mois Elle peut être prorogée une seule fois par le Conseil national de transition à la majorité de ses membres Article 98 L'initiative de la révision de la charte de transition appartient conclurement au président du Conseil militaire de transition et aux deux tiers de membres du Conseil national de transition Les amendements de la charte de transition sont acquis à la majorité qualifiée des deux tiers de membres du Conseil national de la transition Article 99 Article 99 La présente charte devient caduque dès l'adoption de la nouvelle Constitution par voie de référendum Article 100 En attendant la mise en place du Conseil national de transition, ses attributions sont dévolues à l'Assemblée nationale Article 101 Les partis politiques continuent à exercer librement leur activité conformément au texte en vigueur Article 102 Sauf abrogation express, les dispositions de la Constitution, les institutions ainsi que toute la législation et la réglementation en vigueur non contraires à la présente charte demeurent entièrement applicables Article 103 En tant que besoin, les dispositions de la présente charte de transition sont complétées par des textes législatifs Article 104 La présente charte de transition sera promulguée, publiée au journal officiel de la République et exécutée comme loi fondamentale C'est la présente charte de transition C'est la présente charte de transition